Retour aux médias actualités avec Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Une crise, vous savez, ce n'est jamais très drôle, mais elle associe de bon qu'elle révèle les hommes à eux-mêmes et fait émerger des comportements humains visant à faire venir une autre stabilité. C'est dans la crise qu'un ordre social se décompose et cherche à se recomposer, espérons-le du reste. Évidemment, tout cela est plus acceptable dans la fiction, roman ou film que dans la réalité autrement plus cruelle. À cet égard, Mathieu Bocoté a vu le dernier film de Mark Foster intitulé World War Z qui s'inscrit dans cette logique. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous aimez ce genre de film assez apocalyptique, grandiose, hollywoodien? Oui, en fait, j'aime les films qui mettent en scène la décomposition de l'ordre social, ne serait-ce qu'à la manière d'un exercice de pensée par le travail de l'imagination pour voir de quelle manière la bête humaine, de quelle manière l'homme réagit lorsque l'ensemble des repères, des certitudes, des balises qui lui permettaient de s'inscrire dans l'existence, lorsque tout cela s'effondre. Alors, le travail de fiction permet bien évidemment d'examiner cet état limite finalement de penser ce qui arrive lorsque la légitimité qui en sert l'ordre social finalement se met à fondre et lorsque les rapports sociaux ne viennent simplement des rapports de force et des rapports de survie. C'est drôle, on a l'impression d'entendre les humanistes du 16e siècle qui étudient la cité idéale ou la cité théorique aussi ou ça, donc vous le faites par les films aussi. Oui, mais je renverserais la perspective, c'est-à-dire quand à la cité idéale, j'ai la certitude absolue qu'elle n'adviendra jamais. Quant au chaos ou à la catastrophe, ça me semble absolument plus probable. Alors évidemment, le rôle de l'ordre politique me semble-t-il, c'est justement de contenir le chaos. La première mission du politique, c'est de contenir le chaos, c'est d'empêcher les pulsions destructrices de s'emparer de la cité et donc de la déstructurer profondément. Le rôle du politique et le rôle des conventions sociales, le rôle de la civilité, c'est finalement de nous permettre de transcender l'état de nature, pour reprendre le langage de la philosophie politique d'il y a quelques siècles. Or, ce qui est intéressant dans des films comme celui-là, on pourrait penser aussi au film Contagion, qui est un film assez intéressant, qui est sorti il y a deux ans, qui met en scène une espèce de crise mondiale, il y a une épidémie qui se répand un peu partout et qui crée un état de panique généralisé. Alors comment, finalement, les institutions réagissent-elles? Quelles sont les institutions qui sont encore capables d'avoir une emprie sur le réel? Comment les hommes, sous l'effet de la panique, réagissent-ils? Comment se recomposent les comportements? Et surtout, quel type d'hommes émergent dans la crise? Parce que les hommes qui sont faits pour vivre en temps de paix ne sont pas ceux qui sont faits pour vivre en temps de crise et en temps de guerre. Alors revenons un petit peu à Mathieu Bocoté, au film World War Z. Qu'est-ce qui se passe sans pas en quelques mots? Alors je résume en quelques mots, c'est très hollywoodien, c'est-à-dire on constate qu'il y a un ancien inspecteur de l'ONU, apparemment doué pour découvrir l'origine de crise et ainsi de suite. Ce sera le personnage principal, elle est jouée par Brad Pitt, il va être sollicité dans le cadre d'une crise mondiale, c'est-à-dire une épidémie de zombies, pour le dire ainsi. On ne sait pas d'où vient, quelle est l'origine de cette crise, on ne le saura pas d'ailleurs au terme du film, mais ce qu'on sait dans ce film par ailleurs, c'est qu'on voit progresser cette épidémie, c'est par effet de morsure, les zombies se répandent, ils mordent quelqu'un et que les deux transforment en zombies, le désir de chair humaine et ainsi de suite. Alors ce qui est assez fascinant à travers ça, c'est de voir comment les sociétés humaines cherchent à répondre à cette invasion. Alors là on a les méthodes, que ce soit par la violence, que ce soit par la ruse, donc la force et la ruse, les deux stratégies éternelles du politique. De quelle manière finalement peut-on développer des réflexes de survie dans un tel contexte? Et là le film dure quelques heures, où on voit finalement cette société se décomposer et on voit quels hommes émergent justement dans la crise, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleurs réflexes de survie, ceux qui en temps normal sont considérés peut-être comme des brutes, mais qui dans des situations de crise sont quelquefois capables justement de contenir la décomposition de l'ordre social parce qu'ils sont capables d'affronter les situations limites. D'ailleurs on dit bien que la guerre fait surgir le meilleur et le pire de l'homme, non? Oui, absolument. Ça je crois que c'est une chose qui nous a échappé. Du point de vue de la philosophie politique, la philosophie politique depuis 40 ou 50 ans s'est affranchée véritablement de la philosophie politique historique. Elle est angélique. Oui, c'est-à-dire elle évolue à partir des théories de la justice, donc sur le modèle de John Rawls, le philosophe américain, on prend une situation idéale et on réfléchit sur les principes d'un ordre politique idéal dans cette situation idéale. Sans considérer le concret. Sans considérer l'histoire et sans réfléchir même à l'histoire, sans réfléchir aux cas limites historiquement repérables ou à tout le moins imaginables qui permettent justement de saisir les limites du politique. Et par volonté, je dirais par grand rationalisme, on a évacué des catégories fondamentales qui s'appellent la mort violente, qui s'appellent la situation limite, qui s'appellent le chaos, qui s'appellent la situation d'autorité parce qu'on évoluait exclusivement dans le paradigme de la démocratie gestionnaire et libérale. Or, si la démocratie libérale est un régime politique indispensable, elle n'épuise pas les possibilités du politique et surtout, surtout, une bonne philosophie politique doit explorer justement les contours de la cité. Et ça me ramène un mot sur le cinéma là-dessus. Donc, je dis, qu'est-ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ça met l'humanité dans une situation limite, mais voyons que le cinéma est souvent justement l'occasion de transposer l'humanité dans des situations limites ou autres qui révèlent d'autres aspects de la nature humaine. Et au moins, c'est au cinéma et pas dans le réel. Mais ce qui est curieux, Mathieu Bocoté, c'est que, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que Hollywood ou le cinéma, c'est la revanche contre ces intellectuels à la John Rawls? Oui, il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'appelle la mise en scène des passions. Bonne réputation aujourd'hui en philosophie politique, en sociologie, on considère que c'est la part à refouler de l'espèce humaine. Ou à corriger. Ou à corriger. Voilà. Or, les passions, il y a une longue réflexion historique et philosophique sur les passions. Pourquoi? Parce qu'elles commandent à plusieurs égards les comportements des hommes. Et lorsqu'il y a une mise en scène, théâtralisée, sous le mode cinématographique, d'une libération, d'un déchaînement des passions, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, finalement, que la bête humaine est infiniment plus complexe, finalement, dans les films hollywoodiens, quelquefois, que dans les grandes théories de philosophie politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut bannir de telles théories, mais ça nous dit que la bête humaine est quelquefois mieux exemplifiée dans ses travers et ses contradictions dans un certain cinéma hollywoodien que dans ses grandes théories à partir desquelles on devrait apparemment réapprendre à penser. Leçon d'humilité, Mathieu Pocoté? Je ne dirais pas jusque-là. Je n'irais pas jusque-là. Modeste, modestie, modestie. Non, j'aime dire de la modestie que c'est la vertu de ceux qui n'en ont pas d'autres ou encore que les gens modestes ont normalement d'excellentes raisons de l'être. Mais cela dit, si on revient un instant sur ce film ou certains films qui sont souvent des films très populaires, pourquoi la population s'empare de tels films? Seulement parce que les effets spéciaux, il y a probablement de ça, mais est-ce que ce pas aussi parce que justement, cette capacité d'explorer les situations limites fait partie, je dirais, est une des formes les plus fines et profondes tout à la fois de l'intelligence démocratique. Mais ce n'est pas plutôt aussi le fait que les sociétés qui sont tellement bien policées en Occident s'ennuient un petit peu et cherchent du sang, cherchent de l'action, cherchent de l'aventure. Hollywood en offre, et pas seulement Hollywood, en offre à l'appel. – Roger Caillois disait que tout sociologue français, écrivain français, il porterait tant de titres, rappelons ça, ce grand intellectuel français du XXe siècle disait que les sociétés aimaient faire l'expérience du vertige, dans le réel ou dans le fantasme. Et ce qui fait que quelquefois, elles se laissent aller à des états de crise, ne serait-ce que pour vivre des sensations fortes. – Pour se sentir exister. – Bien sûr, pour se sentir exister, quelquefois, on se place dans des situations limites et situons ça plus largement aujourd'hui. C'est-à-dire la passion de l'extrême, la quête de l'extrême dont on parle souvent, la recherche d'états limites par les drogues, la volonté par l'imaginaire, quelquefois, de se transposer dans un autre monde, la fascination pour les jeux vidéo en ligne où on est dans un univers parallèle. Est-ce qu'on ne doit voir là-dedans qu'une fuite du réel? Parce qu'il y a, oui, fuite du réel là-dedans. – Une protestation par les réels. – Mais il n'y a pas aussi protestation, justement. Manière d'explorer d'autres sentiments qui ne sont plus placés au cœur du social aujourd'hui, qui ne sont plus placés au cœur de la cité, mais des sentiments qui participent à notre humanité et qui sont quelquefois indispensables pour l'approfondir. – Est-ce qu'on peut, là on parle d'un texte que vous avez écrit dans votre blog du journal de Montréal du 22 juin dernier, World War Z et autres choses. Vous ne mentionnez pas ça, mais il me semble que l'islamisme ou la tentation islamiste répond aussi, parce que beaucoup, surtout des jeunes hommes qui sont au chômage, qui ne sont pas très éduqués, ils veulent de l'aventure, de l'héroïsme. Ils vont devenir, non pas musulmans, mais islamistes, parce que c'est une promesse, c'est une vie aventureuse, on défie l'ordre établi. – Oui, mais surtout en Occident, c'est-à-dire le phénomène des conversions en Occident, appelons ça de Marc Tremblay, qui devient, qui se convertit finalement, et encore une fois, disons-le, non pas à l'islam, mais à l'islamisme véritablement. Ce qui l'intéresse dans l'islam, ce n'est pas la profondeur spirituelle traditionnelle, ce qui l'intéresse dans l'islam, c'est l'islamisme, c'est-à-dire la forme radicalisée, contestataire, déculturée et agressive. – Et agressive, et qui correspond exactement à ce que Hollywood met en scène. – Ce qui est recherché dans l'islamisme, ce n'est pas la foi, d'aucune manière. Ce qui est recherché dans l'islamisme, encore une fois, c'est la posture extrémiste. Or, Roger Caillois, si on l'a encore une fois, parce que c'est un auteur d'une grande valeur, nous dit dans un très beau texte, « L'esprit des sectes », paru dans le livre « Instinct et société », il nous dit que les sociétés démocratiques offrent un éventail trop limité de passion pour véritablement satisfaire le cœur de l'homme. La négociation contractuelle entre deux esprits raisonnables ne satisfait pas une certaine quête d'absolu. Donc, Caillois nous dit, c'est en se réfugiant dans les sectes, et il entend le mot « secte » au sens très large, c'est-à-dire des associations, qui communient autour d'un absolu avec des rites de transgression par rapport à la société, et des exigences impérieuses, héroïques, et ainsi de suite. Il nous dit, la secte est l'envers inévitable de la démocratie apaisée. – Est-ce qu'on peut dire que c'est Athènes contre Sparte, la démocratie contre la cité guerrière ? – Je ne lui en serais en disant que le propre de Sparte, qui par ailleurs n'est pas un modèle, je suis de ceux qui préfèrent Athènes à Sparte. – Et vous n'êtes pas spartiate. – Non, d'aucune manière. La singularité de Sparte, c'est que ce n'est plus une pathologie dans les marges de la société, c'est une société qui se constitue sur un principe guerrier. Or, le propre de la secte démocratique, c'est qu'elle ne se pose pas comme une alternative globale, mais comme un repli dans les marges de la société, dans ses interstices. Et c'est ce qui est assez intéressant, finalement, pour comprendre cette psychologie, radicale ou contestataire, c'est que la société démocratique engendre par définition ceux qui se réfugient dans ses marges pour la détester, mais qui ne peuvent vivre qu'à condition d'être tolérés par cette même démocratie. Alors, c'est l'éternel paradoxe des démocraties. Comment vivre, comment tolérer ceux qui veulent les abattre sans transgresser elles-mêmes leurs propres principes ? – Puisqu'on parle, Mathieu Bocoté, du film World War Z, qui est sur nos écrans maintenant, un film de Mark Forster, est-ce qu'on peut parler là-dedans de catharsie ? C'est-à-dire qu'on est dans le chaos, mais dans ce chaos émerge une nouvelle possibilité. – Bien sûr ! – Que la démocratie ou que l'ordre. – De là la fascination pour le chaos dans la pensée contemporaine. C'est-à-dire, le chaos, c'est évidemment la décomposition d'un ordre, mais c'est la promesse d'un ordre nouveau. Et voilà pourquoi ceux qui ont souvent de grands fantasmes révolutionnaires sont souvent aussi portent en une tentation nihiliste. C'est-à-dire, il faut d'abord tout abattre pour que tout renaisse. L'esprit réformiste, l'esprit de transformation patiente, lente des institutions, c'est un esprit qui ne convient pas, je dirais, aux psychologies les plus téméraires, aux psychologies les plus extrêmes. – Qui aime l'avion de saignantes. – Oui, oui, c'est-à-dire qui aime la société lorsque les passions s'enflamment et lorsque les conflits se durcissent parce qu'ils font une expérience existentielle forte. Hier, je n'étais rien. Hier, j'étais comique et essier, j'en sais rien. Demain, par la grandeur de l'idéal auquel j'adhère et qui me transfigure et par la grandeur du conflit qui est libéré, je deviens un héros. Une nouvelle figure libératrice de l'humanité. – On revient à l'islamisme. – Oui, bien oui. Alors, voilà ce qui est intéressant ici, finalement, en un mot, c'est comment ce cinéma, finalement, lorsqu'il examine la tentation nihiliste, la tentation du chaos, lorsqu'il nous montre ce que peut vouloir dire une société qui s'effondre, il nous révèle aussi comment certaines personnalités ont ce fantasme de la décomposition de l'ordre social parce qu'ils ont l'impression qu'ils auront enfin leur chance, l'occasion de jouer un rôle. – K.O. peut s'écrire C-H-A-O-S ou K.O. – Oui, bien sûr, les deux manières de l'écrire sont probablement adéquates pour parler de ces deux dimensions. – Comme quoi, votre pensée, Mathieu Bocoté, peut s'y résumer à un petit jeu de mots. – Pas toujours, mais… – J'espère que non, j'en suis malheureux. – Non, 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 mais comme non, au contraire, elle est condensable, c'est merveilleux, non ? – Alors, je fais des haïkus, finalement. – Haïkai, au pluriel. – Ah, mon Dieu, je l'apprends. – Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, Mathieu. – Bonne journée. – Et voilà qui termine le Midi Actualité. Merci beaucoup à Guy Lafrance à la mise en onde. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous fait un salut, Bernard de Mickaël, et vous donne rendez-vous demain à midi. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio Ville-Marie.